En 1957, lors de l'accession au pouvoir de François Duvalier, Haïti connaît une dictature féroce et sanglante. Pour contrecarrer les bourgeois dits mulâtres, qui exerçaient une prépondérance à cette époque, François Duvalier a plutôt privilégié les commerçants arabes, à qui il a ouvert un peu plus le commerce et aussi l'industrie dans le pays. François Duvalier a été celui à ouvrir les portes aux Arabes dans les positions importantes de son gouvernement, à plusieurs ministères. C'est vrai, c'est lui qui est responsable de tout cela. Je ne pense pas qu'il l'a fait par amour des Arabes. Je pense qu'il l'a fait pour avoir une sorte d'alliance avec les Arabes contre les lits mulâtres, qui n'acceptaient pas les Arabes à bras ouverts. Malgré quatre générations dans le pays, la perception de l'arabe charrie encore une connotation négative, sciemment entretenue par les politiques. Le terme « boite l'ando » est repris sporadiquement comme ça. Je crois que dans le monde de la politique, on a souvent l'invective ou l'insulte à la bouche contre tout ce qui peut représenter un danger. Quand je parle de danger, je parle de danger pour le politique, de perdre son pouvoir politique. Ce sont des expressions très méprisantes qui sont reprises en essayant de réagiter des vieux sentiments et qui pour moi ne peuvent rien apporter de positif au pays, alors qu'il a besoin justement de tous ses fils actuellement pour essayer de sortir de l'impasse où il se trouve maintenant. Je ne comprends pas que les gens reviennent avec ces concepts éculés d'Arabes boite lando ou bien d'un tel simulatres. Nous sommes tous des Noirs. Nous sommes tous des Noirs, plus ou moins clairs, mais nous sommes tous des Noirs. De même que nous sommes tous des Aliciens. Je ne croyais pas que tout a changé. Tout n'a pas changé. Il y a beaucoup de progrès. Comme vous le disiez tout à l'heure, la discrimination entre les Arabes eux-mêmes, c'est une discrimination de classe et même de couleur. Parce que les Arabes qui ont déposé des Noirs et tout cela, pour certains Arabes, ne sont pas acceptés à 100%. En Haïti, vous avez ces problèmes ? Non. Ça, ça a totalement disparu. Tout était péjoratif. Lorsqu'on vous appelait Syrien, c'était péjoratif. Lorsqu'on vous appelait Syrien, c'était péjoratif. Lorsqu'on vous appelait T-Arabes, c'était péjoratif. T-Blanc, Milat. On vous appelait Milat aussi. Alors, lorsqu'on l'appelait des Noirs aussi, vous disiez des Noirs aussi. T-Nec d'Afrique, T-Africain, T-Nec Guinée. Eh bien, vous voyez ce que vous dites là, Georges. Je confirme aussi pour moi, comme, en parenthèse, je déteste ce mot, mais je dois l'admettre, c'est ce qu'on m'appelle. Un Milat. Quand j'ai grandi, bien que mon père était dans toutes les hautes positions politiques, j'ai souffert. Pourquoi vous détestez ce mot ? Excusez-moi. Pourquoi vous détestez ce mot ? Je n'aime pas, je préfère Métis. Milat, je le trouve vulgaire. Mais je l'accepte. Il est péjoratif. Oui, il est péjoratif. Je crois que ma génération n'a pas connu vraiment tout ça. Je crois qu'avec ma génération, ça avait déjà vraiment évolué et, bon, les choses avaient vraiment changé. Les Arabes, c'était déjà suffisamment intégré dans tous les milieux et, bon, il n'y avait plus de problème. Et tu es d'une nouvelle génération. Moi, je n'ai jamais ressenti que j'étais autre chose qu'une haïtienne. De 1975 à 1990, la guerre civile qui sévit au Liban donne lieu à une nouvelle vague de migration. Je suis parti hier, j'ai appelé un journal où il y a eu 3000 bombes qui tombent sur Beyrouth. Et on m'a dit Beyrouth en fire. Ça a été finalement une des nouvelles vagues d'émigration des Libanais. Je suis parti pour mener frère à Haïti. Moi-même, j'ai eu l'intention de me retourner parce que moi-même, c'était la main droite de papa. Quand j'ai travaillé avec lui, j'ai aidé, j'étais indisponible pour papa. En cas de papa, tout le temps, la guerre n'est pas finie. C'est rentré à l'autre bord. Je suis parti, je suis parti, je suis parti à Haïti toujours. Là-bas, elle a fini. Je suis parti. En quête d'une vie meilleure, un grand nombre de Libanais cherchent refuge auprès de parents installés en Haïti. Est-ce que vous avez jamais pensé à retourner en Haïti pendant toute cette période que vous viviez ? Dans cette galère ? Je suis retournée en Haïti, je suis retournée pour voir ma mère, pour y passer des vacances. Et je dois dire que malheureusement, très souvent, quand j'y allais, c'était des périodes de crise, ou de tensions, ou de troubles. Et je me retrouvais en train de me dire, mais finalement, le Liban, c'est peut-être pas plus mal. Et même avec la guerre, même avec les bombardements, on y vit mieux. Parce que la misère qu'il y a en Haïti, le fait que le gouvernement manque tellement de moyens, faisait que, même sous les bombes, même avec les difficultés du quotidien, nous arrivions à vivre mieux. On se plaignait du manque d'électricité, du manque d'eau. Mais vous, vous étiez sans guerre avec des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des problèmes de téléphone, de communication avec le monde extérieur. Nous nous arrivions à les résoudre au fur et à mesure, avec les moyens qu'on avait, mais on arrivait à les résoudre. Tandis qu'en Haïti, on avait l'impression que ça s'enfonçait de plus en plus et que c'était sans solution. Non, mais j'ai eu une opportunité parce que madame, sortie d'Haïti, m'encontrait là-bas. Après ça, nous décidions de venir ici, vivre ici. Et Marie. Je suis en train de venir ici, vivre ici. Je suis en train d'avoir une opportunité parce que tu as gagné la guerre au Liban. Le Liban, c'est un pays qui est toujours développé. Là, c'est un pays qui est presque vierge. Et pour que ça me batte, tu es en pile de différence. Mais même avec ça, m'a adopté rapidement. Les Syriens et les Palestiniens ont une forte présence en Haïti. La communauté syrienne est très visible et progressiste. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, on ne parle plus d'une colonie arabe, mais plutôt d'Haïtiens de souche arabe. Cette minorité s'est largement intégrée et a contribué à l'épanouissement de l'économie haïtienne. Grand créateur d'emplois, l'apport de ces Haïtiens à l'économie du pays ne peut être négligée. Il y a une partie d'intégration qui s'est, bon, je peux dire, a été positive. Aujourd'hui, j'ai épousé un homme noir. Mais à un autre niveau culturel, il y a toujours une barrière, une différence, dans le sens où, encore une fois, la famille arabe va arriver, pleine d'excitation, tout le monde est chaleureux. Et la famille haïtienne n'a pas du tout le même comportement au sein familial, etc. Donc là, il y a encore, je pense, un flash. Et qu'on le veuille ou pas, la famille arabe va regarder la famille haïtienne et dire, ah, on ne va pas toujours se mélanger à eux. Et c'est pas, nous sommes différents, on ne voit pas la vie de la même façon. Et il y a beaucoup de petites nuances qui, en apparence, ce sont des nuances cachées. On n'en parle pas, ce sont des noms dits. Moi, je suis né en Haïti, je suis haïtien, je ne connais même pas le Proche-Orient. Je n'ai jamais été visiter le Liban. Je n'ai qu'entendu parler du Liban de ma grand-mère. C'est chez les parents de mes amis, surtout, qu'on me parlait de la culture arabe, que j'ai beaucoup appris. Alors, je connais un peu la culture arabe, c'est tout. J'étais à l'école de Doua à l'âge de 18 ans pour pouvoir servir mon pays, Haïti. Mais je n'ai pas jamais eu l'occasion de l'utiliser, sauf entre amis, parce qu'on veut que la politique soit plutôt noire, que jaune, ou bien blanche. L'opinion que j'ai de ça, c'est que c'est ce qui a mis le pays en retard. Je dirais que, d'une façon générale, le secteur économique, vu sa marginalisation, les structures politiques du pays, il peut difficilement avoir d'autres rapports que des rapports personnels, et pas des rapports institutionnalisés ou des rapports de groupe avec les autorités nationales. De façon complémentaire, je dirais, les gens qui maîtrisent l'économie, ils en sont arrivés à se protéger d'une certaine façon, ils ont développé un certain type de rapports politiques, qui est malheureusement très souvent, très strictement la corruption, puisque, en fait, l'économie n'a pas d'autre choix. On dit que les Arabes sont des corrompus. Mais j'aimerais que vous alliez en province, voir tous les bateaux de contrebande qui rentrent. Les Arabes sont vraiment minoritaires dans ces bateaux-là. Alors, ce sont les Arabes qui ont appris à ces gens de faire la contrebande en province. Il faut reconnaître quand même que les Arabes s'anticipent jusqu'à présent de la contrebande. Il ne faut pas non plus aller... Il ne faut pas dire que les Arabes sont tous clean et pas en trouvent. Pour te répondre vraiment, en Haïti, il faut être très, très, très courageux pour être honnête. On n'a pas le droit d'être honnête dans ce pays. Parce que si vous essayez, la corruption vient principalement du gouvernement. Si vous essayez d'être honnête, alors vous êtes bloqués totalement... Alors vous êtes des gouvernements, pas du gouvernement. Des gouvernements. Oui, bon. On n'est pas spécial. Des gouvernements. Il y a quelques mois, il y a eu une grande invitation de toute la communauté arabe à l'hôtel Caribé. Et il s'est prononcé un discours lors de cette réunion. Alors la réunion était tenue par le président de la Chambre de commerce qui protestait justement contre la corruption. Et il a fait justement tout un tralala autour de « il faut arrêter cette corruption parce que ça n'amène Haïti à nous pas », etc. Toute la communauté arabe, grands applaudissements. Et il y avait des Haïtiens qui sont venus ensuite me raconter, qui me disent « mais c'est pas possible ». Ils sont trop dassus et culottés, ceux-là. Toute la communauté arabe est en train d'applaudir pour dire « oui, il faut arrêter la corruption ». Mais c'est eux qui sont en train de corrompre le pays. C'est eux qui sont en train de faire tout ça. Donc franchement, qu'ils arrêtent et qu'ils se taisent plutôt que d'aller faire un truc pareil. Parce que c'est eux qui sont au stade de la corruption du pays. C'est eux qui sont en train d'aller faire un truc pareil.